Quand il est né, il était tout petit. On disait qu'il était tout croille, tout croille, ça dépend des régions. On disait qu'il était tout beaux-seigne, tout bichette, tout misquine même. Il était tout petit mais en plus il était tout vilain. Alors sa mère, elle n'a pas voulu le garder. Elle trouvait qu'il ressemblait à une poule. Et la place pour une poule, c'est le poulailler. Elle l'a envoyé au poulailler. Mais quand il est arrivé au poulailler, les poules l'ont trouvé trop vilain aussi. Elles ont dit que c'était un laideron de poulet tellement il n'était pas beau. Et qu'elles ne voulaient pas le garder, elles l'ont foutu dehors. Lui il s'est retrouvé dehors, il ne savait pas quoi faire. Il était tout seul, personne pour s'occuper de lui. En plus les gens se moquaient de lui, disaient qu'il n'avait pas de genre. Il était mi-homme, mi-poule. Alors il fallait bien trouver un nom. On l'a appelé moitié de poulet. Il y en a qui l'appelaient même moitié de coque. Et moitié de poulet, il passait ses journées et essayait de picorer. Essayait de trouver quelque chose à manger parce que personne ne lui donnait jamais rien. Les poules, elles arrivaient, elles passaient devant lui, elles attrapaient tous les vernisceaux. Et lui il se retrouvait avec rien. Obligé de manger des cailloux. Et quand on est là pour une poule, franchement, c'est la honte. En plus de ça, quand tu manges autant de cailloux, c'est que tu as confiance dans ton gésier. Lui il faisait ce qu'il pouvait, mais il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien à manger, il ne pouvait pas l'inventer. Un jour, alors qu'il était sur le tas de fumier, moitié de coque, c'était son nom, moitié de poule, je vous l'ai dit tout à l'heure. On l'appelait comme ça parce qu'en fait il était, en quelque sorte, moitié homme, moitié poule. Et il avait une moitié de crête, et une moitié de jabot. Il n'avait qu'une seule patte, puis il n'avait qu'une seule aile. Puis le matin, même dans son chant, il était moitié. C'est-à-dire que le matin, quand il venait pour chanter Coco Rico, il faisait que la moitié, il faisait Coco. Et le lendemain, il faisait Rico. Si bien que le mardi, il faisait Coco, et le mercredi, il faisait Coco. Ouais, le jeudi, il faisait Coco, et le vendredi, il faisait Coco. Et quand il cherchait, parfois il trouvait des choses. Un jour, il sent quelque chose de dur, alors il insiste, il picore. Puis il s'aperçoit que c'est une pièce, une pièce en or. Il dit qu'il y en a peut-être d'autres, alors il farfouille encore un petit peu dans son tas de fumier, et il en trouve encore douze autres. Ça en faisait treize à la douzaine. Il se dit qu'avec ça, il va pouvoir vivre sa vie rêvée de poule. Il va pouvoir partir en Tunisie pour se faire opérer et devenir une poule pour toujours. Il se dit qu'après, il ira s'installer en Bresse. Parce qu'en Bresse, c'est le paradis perdu des poules. Tu vois, en Bresse, t'as ce que tu veux quand t'es une poule. Tu peux vivre comme t'as envie. En Bresse, il n'y a pas de canard, il n'y a pas d'oie, il n'y a pas de faisan, rien. Tu vois, c'est un signe. Tu peux vivre la vie de poule que t'as envie. Là-bas, il paraît que les poules, elles pondent des œufs durs, ou qu'elles pondent même parfois des œufs en or. Là-bas, il paraît que les vers de terre mesurent un mètre. Là-bas, il paraît que toutes les poules sont blondes avec des œufs bleus et puis qu'elles ont des cuisses qui sont grosses, au moins comme les miennes, et qu'elles sont là à faire mon truc en plume, plume, deux oiseaux, deux animaux. Lui, il rêve que d'une chose, c'est de trouver une petite poule comme ça pour s'installer dans un beau nid d'amour. En plus de ça, en Bresse, là-bas, tout est administré par un personnage important. C'est le père d'audu, il s'occupe de tout là-bas. Lui, t'es comme un coq en pâte. Il est en train de compter ses pièces et il se dit qu'il n'en aura peut-être pas assez pour son opération et en plus pour s'installer en Bresse. Il se dit qu'il devrait les mettre à l'écureuil, à la banque, la caisse d'épargne. Il se prépare à y aller quand tout à coup, il y a un laboureur qui arrive. Il arrive des hauts plateaux, il habite un peu plus loin. Quand il passe, il voit moitié de coq avec ses pièces en or. Alors il s'approche et il dit « Qu'est-ce que tu fais de la moitié de coq ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » Moitié de coq qui regarde ses pièces, il dit « Ce sont des pièces, c'est moi, je les ai trouvées dans mon tas de fumier. » Alors je me suis dit qu'avec ça, je pourrais me payer une opération. Oui, je pourrais me payer une opération. Et puis comme ça, peut-être que je pourrais m'installer en Bresse. Ah, c'est pas bête. Mais tu vois, ces pièces-là, si tu veux, moi je pourrais te les garder. Comme ça, tu serais tranquille. Ah ben non, je les emmène à l'écureuil, c'est lui qui va me les garder. Et puis lui, il va les faire fructifier. Ça veut dire que j'aurai des intérêts, j'aurai plus de sous après. Ah, t'auras plus de sous, c'est bien, c'est bien. Mais moi, si tu veux, je peux faire encore mieux. Parce que moi, tu vois, je suis un peu banquier. Je suis laboureur, mais je suis un peu banquier. Si tu veux, je peux te permettre de faire un placement. Parce que je connais bien le coq 40. Et avec le coq 40, tu peux multiplier tes gains par 9. Tiens, pour une poule, c'est bien de multiplier par 9. Par 9 ? D'accord. C'est comme ça que Moitié de Poulet, il a confié ses économies au laboureur. Et que le laboureur, il est parti avec. En promettant qu'il reviendrait dans un an, il ramènerait les 13 pièces fois 9, multipliées par 9. Ça allait faire beaucoup d'argent. Le temps a passé. Et un an plus tard, Moitié de Poulet était installé devant son tas de fumier et il attendait le laboureur. Une année vient de passer Et du haut de son tas de fumier Car le coq 40 dans son homme Comme l'hypondelle au moins de l'air Mais celui-ci est une fille Qui maîtrise l'art de voler Il m'envoie tous se vibrer Pour le cacher sous l'oreiller Une année vient de passer Et du haut de son tas de fumier Car le coq 40 dans la lune Et ma bouffette, c'est du poulet Il lui volerait bien dans les plumes Mais il n'est qu'un demi-poulé Il lui volerait bien dans les plumes Mais il ne s'est même pas volé Moitié de Poulet, il a attendu toute la journée Et le laboureur, il n'est pas venu Alors il a décidé d'y aller Et d'aller à sa rencontre Il a préparé ses affaires Il a pris un petit duvet Qu'il a roulé Qu'il a mis dans un sac à dos Il a pris un petit coussin En plumes d'oie Et puis il a pris son poster De la petite poule rousse Il ne dort jamais sans son poster De la petite poule rousse Tout plié Dans son sac à dos Puis il a pris le chemin Il est sorti de la ville Il a traversé les cultures Les pâtures Et puis ensuite il est arrivé dans la grande prairie Et dans la grande prairie Il a aperçu deux oreilles Or Son pire cauchemar Le renard Le renard s'est approché Mais c'était un renard Tout décharné Tout fatigué Tout usé On aurait dit que ça faisait des mois Qu'il n'avait pas mangé C'est un renard usé Un renard aux abois C'est un renard usé Qui erre dans les voies Recouverte de bestioles Il est plus convaincant Il a changé la bicole Et ça depuis longtemps C'est un renard usé Qui n'a plus rien à perdre Il est plus qu'à dire Qu'il est dans la Dans la tournance Dis donc, moitié de poulet Où est-ce que tu vas comme ça ? Moitié de poulet Il a dit Ah bah moi je vais Je vais chez le laboureur Parce que je lui ai donné mes pièces d'or J'en avais 13 Il m'a dit qu'il m'allait me les rendre X9 Avec ça je pourrais faire mon opération Et puis je pourrais m'installer en Bresse Alors je suis super pressé d'y aller Le laboureur qui habite sur les plateaux Ouais Je le connais C'est un sacré margoulin celui-là Tu vas sans doute te faire avoir Si je suis comme ça C'est à cause de lui C'est parce qu'il a fermé Toutes ses volailles Dans un grand poulailler Avec des grillages à 2m50 Et puis il y a des caméras Des miradors Et puis des lasers On peut pas rentrer On peut pas sortir A cause de lui J'ai plus rien à manger De temps en temps Des poules s'échappaient Je pouvais les dévorer Mais là J'ai plus rien Alors tu comprends J'aimerais bien aller avec toi J'aimerais bien lui causer Moitié de poulet Elle la regardait Elle a dit Ouais mais si tu viens avec moi Quand tu vas arriver Il va te voir Et puis il va pas m'ouvrir Et puis il va pas t'ouvrir Alors après Personne sera avancé C'est vrai Dirona J'ai une idée Je vais me cacher Dans ton sac à dos Oh non Pas dans mon sac à dos Parce que tu vas froisser mon poster Donc J'ai une idée Parce que Moitié de poulet Il était moitié de tout Mais il y avait quelque chose Qu'il avait pas en moitié C'était son croupion C'était sa bouffette Alors il lui a dit T'as qu'à rentrer dans ma bouffette Et comme ça on te verra pas Tu seras bien caché Renard est monté dans sa bouffette Et ils sont partis Direction Chez le laboureur Ensemble mon ami Chemin nous ferons Ils sont arrivés dans le bois de boulot Puis ensuite C'était carrément les bois noirs Et au milieu des bois noirs Ils ont croisé le loup Mais c'était pas un loup Comme tous les autres loups Celui-là Il était lui aussi très fatigué Il avançait tout doucement Il avait une mine terne On devrait dire Qu'il était carrément en dépression Il a dû faire un burn-out Ou quelque chose comme ça Peut-être qu'il a été licencié De sa meute Et qu'il traîne toutes ses journées En survêtement En regardant la télévision A coup sûr Ce qui était Vraiment Vraiment Y'avait pas de doute C'est qu'il avait pas mangé Depuis au moins un mois C'est un vieux loup gris Quelque feu a moindri Marqué par les allées Ses dors sont éboussés C'est pas tout neuf la jaune Il vécu trop un pan Il a lusé bariol Et ça depuis longtemps Il n'a vraiment plus rien Pas même un autre Samoine On irait jusqu'à des petits jours Retour à À la condamnance A où tu vas ? Moitié de poulet Je vais chez le fermier Parce que je lui ai donné mes économies Treize Et il va me rendre fois neuf Alors avec ça Je pourrais faire mon opération Et puis peut-être que Je vais pas m'installer en Bresse Et si j'ai assez d'argent Je partirai peut-être En vacances à Pâques Tu vois Parce que j'ai des projets J'ai des projets pour moi Tu vois Quand je serai une poule Ma vie va changer quoi Tu vas chez le laboureur Je l'aime pas celui-là Tu sais ce qu'il a fait ? Il a licencié tous ses bergers Et rupture conventionnelle Les moutons sortent plus de leur enclos Moi j'ai plus rien à manger Plus rien à croûter En quelque sorte Avant j'étais celui qui apportait à manger à la meute C'était moi le chasseur en chef Et là Et bah tu sais quoi ? Comme j'amenais plus rien à manger On m'a licencié Au bout de 5 fois 7 ans De bons et loyaux services Et bah tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on m'a pris pour un chien On prend pour qui ? Alors je vais aller avec eux Moi je fais partie de F.O. Force Ovin Tu vois ? Et bah nous on va aller faire la grève là-bas On va aller occuper les locaux Ouais ! On va rien lâcher ! Allez ! Euh bah d'accord Si tu veux y aller On y va Mais moi franchement J'y crains un peu Parce que quand on va arriver Qu'il va te voir Il va se dire Tiens il arrive avec le loup Je vois il est rentré Alors moi je vais rentrer Ouais c'est vrai Moi j'ai une idée Je vais me cacher dans ton sac à dos Oh non pas dans mon sac à dos Tu vas froisser mon poster Euh Moi j'ai une idée J'ai une idée T'aurais qu'à Rentrer dans ma bouffette Alors le loup Il est monté avec le renard Dans la bouffette De moitié de poulet Et ensemble Ils ont fait chemin Jusque chez le laboureur Ensemble mon ami Chemin nous ferons Plus on est de fou Plus on est en route de compagnie Ils faisaient chemin En descendant dans la vallée C'est là qu'ils ont croisé la semaine La rivière Mais pas la rivière comme on la connait Elle est toute petite Un filet d'eau Presque rien du tout Toute sonâtre Ça veut dire qu'elle n'était pas très propre Et puis elle n'était pas très agitée Alors que d'habitude C'est plutôt une rivière vivante Alors quand moitié de poulet Elle l'a vue comme ça Il s'est demandé C'est dingue On aurait dit que là Comme elle était Elle n'avait pas dû mouiller Qui que ce soit Depuis des mois T'écoules, tu roules Jusqu'à la noire De haut en bas Sur un territoire T'écoules, tu roules En ville, tu cries Jusqu'à la noire Jusqu'à la noire De haut en bas De haut en bas Sur le territoire J'ai obligatoire La rivière S'est adressée A moitié de poulet Tu es dans Moitié de poulet Où est-ce que tu vas comme ça ? Où est-ce que tu cours ? Je vais chez le laboureur Parce que Je lui ai donné 13 pièces Et il doit me rendre C'est toutes mes économies X 9 Je vais et triche avec ça Je vais pouvoir faire ce que je veux Ça se trouve Je vais me payer Un stage chez la Belle Rouge Ou un truc comme ça Parce que j'ai vraiment envie De faire un truc bien Oh, tu as de la chance Chez le laboureur, tu as dit ? Oh, j'ai bien envie d'aller avec toi Parce que je le connais ce laboureur C'est à cause de lui Si je suis comme ça Parce que Quand il va en direction de Saint-Generes-Malifaux Il s'arrête toujours Et puis il en profite pour faire ses besoins Juste là À ma source Et moi après Je suis toute sale Et les affluents Ceux qui viennent me nourrir Qui viennent me faire grossir Ils ne veulent pas venir avec moi Parce que je sens trop mauvais Alors ils vont nourrir la dunière Ou le lignon Et moi je reste toute petite Je reste à l'état de ruisseau Alors qu'avant J'étais une belle rivière J'avais du poisson Des verrons Des goujons Des truites Des perches Des saumons Des barres J'avais aussi des cabillots J'avais des belènes Des requins Des poulpes Des calmars Et je ne me vante pas Et tu vois Maintenant je ne suis presque plus personne Avant j'allais jusqu'à la COV Je m'étalais façon plan d'eau Dans les années 80 Les gens arrivaient Dans des R12 Se garaient Venez pique-niquer Les mamans installaient des nappes Les papas faisaient la sieste Sur des couvertures Pendant que les mamans Lisaient des catalogues De leurs doutes Les enfants s'amusaient Faisaient des barrages Et puis les labradors Allaient dans l'eau Le soir des R5 et des 4L venaient Et alors les amoureux Dans les voitures Embuaient Et maintenant je suis toute seule Et toute petite C'est comme si j'étais pollué A moi Nicolas Hulot A moi Bah ouais mais Moi je ne sais pas comment faire Parce que comment tu veux que je fasse Pour t'emmener Je cachais le laboureur Et s'il te voit arriver Bah jamais il va nous ouvrir En plus de ça Bah il faut monter Pour aller chez lui Comment tu vas faire toi Pour monter Tu vas jamais pouvoir monter J'ai l'idée Je pourrais monter dans ton sac à dos Ça ça serait facile Ouais mais Tu vas mouiller tout mon poster Après ça va faire du papier bâché Donc j'ai Oh J'ai une autre idée T'as qu'à monter dans ma bouffette Et c'est comme ça Que la rivière Est montée Avec le Renard Avec le Dans la bouffette De moitié de poulet De moitié de poulet Moitié de poulet Est arrivé chez le laboureur Quand il a vu le laboureur Il a dit Oh là là T'es déjà là Mais en fait J'allais partir Pour t'amener tes sous Oh je suis déçu Que t'aies fait le chemin Jusqu'à moi C'est dommage En plus de ça C'est tard maintenant Puis bon Faut bien que tu t'avoues Je voulais te rendre tes sous Mais j'ai pas eu le temps De tous les nettoyer Parce que je les avais laissés Dans la cheminée Ils sont plein de poussière Et plein de suie J'ai commencé à les nettoyer Mais c'était plus long Que je pensais Si tu veux Tu peux rester là Dormir cette nuit Je les nettoie pendant la nuit Et demain matin Tu les récupères Et tu peux t'en aller Euh bah ouais D'accord Si tu veux Je vais t'installer dans mon poulailler Là-bas tu seras bien Tu pourras passer une bonne nuit Toutes les poules Elles ont un nid d'amis Alors tu pourras dormir Dans le nid d'amis Et demain tu partiras tranquille Euh bah d'accord Moitié de poulet On l'a installé Il a sorti son duvet Il l'a bien installé Tout en long Comme ça Au pied d'un mur Il a mis son petit coussin En plume doigt Au dessus Contre le mur Et il a mis son poster De la petite poule rousse Et puis il s'est couché Sur son côté Parce qu'un moitié de poulet Il a qu'un seul côté Forcément c'est une moitié de poulet Et puis il a dormi Avec un seul oeil Parce que forcément Il a qu'un seul oeil C'est une moitié de poulet Et dans la nuit Il a entendu les poules Qui parlaient Ça caquettait Ça faisait du bruit Ça disait Oh bah dis donc Mais qui c'est celui-là Mais enfin Bien d'où C'est une sumatra C'est quoi C'est une plume C'est une sucre Oh ok Ça peut être Peut-être une chanteur Et puis il a dit Oh 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 Et puis là Toutes les poules sont venues On commençait à le pousser Et lui donner des coups de bec Sous-titrage Société Radio-Canada Oh vous avez fini de m'attaquer C'est pas juste Moi je vous ai rien fait Renard renard Arrête-moi Les poules Elles veulent me manger Me faire du mal Renard est sorti De la bouffette De moitié de poulet Et quand il a vu Toutes les poules devant lui Il a cru que c'était Noël Avant l'heure Il s'est dit Qu'il allait bien manger Il a sorti son couteau Sa serviette de table Sa fourchette Et il a crié Attends Il a sauté sur les poules Il a mangé toutes les poules Sauf les plumes Et les becs Parce que les becs C'est pas bon Et au petit matin Quand la laboureuse C'est la femme du laboureur Elle est venue Pour chercher moitié de poulet Et bien Il venait juste de se réveiller Et juste à côté de lui Il y avait un tas de becs Elle est devenue pâle De la tête Jusqu'à la poitrine Elle a été chercher son mari Le laboureur est venu Il a dit Oh là là Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Mais mes poules Mes poules Mes poules Oh moitié de poulet Excuse-moi Peut-être qu'elles t'ont Elles t'ont fait du mal Dans la nuit Peut-être qu'elles ont essayé T'attaquer ou quelque chose comme ça Oh là là Je suis confus Je suis bien embêté En plus de ça J'ai essayé de nettoyer tes pièces Toute la nuit J'y suis pas arrivé Alors ce matin J'avais en tête quelque chose Je voulais commander sur Amazon Mais ça répondait pas Et internet était encombré Ça doit être à cause du confinement Tout ça Je voulais faire kick and collect Je crois qu'on dit comme ça Et puis tu vois Je pensais qu'un Uber livreur Allait venir Mais je l'attends toujours Il est pas venu Peut-être que s'il est venu demain matin Peut-être que Tu pourras partir avec tes pièces En attendant Est-ce que tu veux pas dormir Encore un peu ici Je t'installerai à la bergerie Tu seras plus tranquille Alors On a été installé Moitié de poulet A la bergerie Moitié de poulet Il a déroulé son Il a mis son petit En plume Puis au-dessus Là contre le mur Il a mis son La petite poule Et puis Lui il s'est installé Sur son seul côté Parce que quand on est Une moitié de poulet On a qu'un seul Et puis il a dormi Avec un seul oeil Parce que quand on est Une moitié de poulet On a un seul oeil Mais dans la nuit Il a entendu parler Tous les moutons De la bergerie Les béliers étaient là Au-dessus de lui Et disait Il a dit donc A ton avis Pourquoi il est là Lui Ça a d'être une taupe C'est une fouine C'est bizarre Ça doit être le fermier Qui l'a envoyé Pour savoir ce qu'on fait Moi j'ai qu'une envie C'est le foot d'or Alors ils ont commencé A lui donner des coups de sabots Des coups de cornes Et il a fait Oh ça va pas non Mais eux Ils se sont déchaînés Coups de sabots Coups de cornes Ils l'ont poussé Et ça a duré quasiment Toute la nuit Coups de cornes Coups de cornes Au bout d'un moment Moitié de poulet C'est bon ça suffit Oui loulou Viens à mon aide Il y a tous les moutons Tous les béliers Qui sont en train de m'attaquer Le loup il est sorti d'un coup De la bouffette De moitié de poulet Et quand il a vu Tous les moutons Et les béliers devant lui Il s'est cru A l'apéritif De l'amicale des loups De Wall Street La grande association des loups Alors il s'est frotté les mains Il a sorti son couteau Sa fourchette Sa serviette de table Il a crié À table Et puis il a sauté Sur les moutons Et sur les béliers Il les a tous bouffés Tous Sauf un peu la laine Les cornes Et les sabots Parce que les sabots C'est Pas Quand la laboureuse Elle est arrivée Elle est devenue Pâle de la tête Jusqu'au pied Elle a failli s'évanouir Elle a été chercher le laboureur Et lui quand il est arrivé Il a dit Oh là là Mes moutons Mes moutons Oh là là Et toi Moitié de poulet Mon pauvre moitié de poulet Mais c'est que t'as dû être attaqué Toute la nuit Oh Et bah t'as dû souffrir Tiens Pfff J'y ai pas pensé J'aurais dû te donner Ma meilleure chambre J'ai une chambre Qui était bien mieux Que celle que je t'ai donnée C'était une chambre nuptiale Chambre royale Une suite carrément Oh Mais écoute Le livreur est arrivé Il m'a apporté tout ça Via UPS J'ai tout ce qu'il faut Pour nettoyer Mais comme il va faire orage Je voudrais pas te faire partir A l'orage Tu vas passer une dernière nuit A la maison Et puis tu partiras demain matin J'aurai tout bien nettoyé T'auras tout ce qu'il faut Viens Il l'a emmené jusqu'à la maison Moitié de poulet Il l'a fait rentrer dans la cuisine Et l'a emmené jusqu'à la cuisinière Il a ouvert le bouton de la cuisinière Ça a allumé la cuisinière Le four de diétriche Chaleur tournant de pyrolyse Catalyse Le top de la cuisinière Il lui a dit T'as vu ? C'est là ta chambre C'est joli hein Moitié de poulet Il avait jamais vu ça Il a regardé à l'intérieur Il a fait Wouah Trop bien Il dit Tu vois Eh ben Cette nuit tu vas dormir là Comme ça au moins Tu seras tranquille On pourra tout fermer Puis t'as une belle fenêtre Tu vois C'est une sorte de baie vitrée Tu pourras regarder par la baie vitrée Tu seras pas embêté Il a ouvert le four Il lui a dit Tu vas mettre comme c'est bien Wouah Moitié de poulet Il était ravi Il avait jamais eu de chambre comme ça Il dit attends En plus j'ai un lit Tu vas voir ce lit Il a été de chercher dans le placard Le lit Il a été chercher un plat Il l'a posé sur la table C'était un plat en pli-rex Tout transparent Il a pris le papier aluminium Il a arraché une feuille Et puis il a mis tout au fond Il a dit Tiens ça c'est une couverture C'est le lit C'est le drap du dessous C'est pour le lit Puis il a mis moitié de poulet dedans Il dit tu vas pas dormir Comme ça Je vais te mettre une petite tomate Juste derrière la tête là Pour que tu dormes bien Puis vers les pieds Je vais te mettre un petit oignon Comme ça tu seras super bien Oh relève un petit peu les fesses Je vais te mettre une gousse d'ail Tu vas voir comme tu vas être bien Il lui a mis une gousse d'ail Comme ça derrière les fesses Puis il dit Oh Tu vas peut-être t'ennuyer J'ai envie de te mettre des cubes Pour que tu puisses jouer aux cubes Pendant la nuit Si jamais tu t'ennuies T'as passé l'âge Mais ça fait rien Il a pris une pomme de terre Il a coupé la pomme de terre Il a fait des petits carrés Il lui a dit Tiens tes cubes Il les a mis tout autour Il a dit Voilà tu seras bien Je vais te remettre Une petite feuille d'aluminium par dessus Comme ça t'es sûr de ne pas avoir froid Il a remis une petite feuille d'aluminium par dessus Il l'a mis dans le four Il a fermé le four 180 degrés Thermostat 6 Et puis direction Le petit indicateur volaille Il dit Voilà tu seras bien Je t'ai mis un peu le chauffage Comme ça au moins cette nuit Même s'il fait froid A cause de l'orage Toi t'auras bien chaud Tu seras bien Hein A demain Et puis il est parti Une moitié de poulet Il était là Waouh Les yeux grands ouverts Enfin les yeux Un seul oeil Parce qu'une moitié de poulet ça Qu'un oeil Il était couché sur son seul côté Parce qu'il a qu'un seul Il n'avait pas la place d'afficher son poster Mais il l'avait posé juste à côté de lui Waouh Il n'avait jamais été aussi bien La lumière C'était super Un peu tamisé C'était parfait Puis il faisait chaud Il était bien Waouh Quand même au bout d'un moment Il faisait quand même très chaud C'était pas rien C'était Alors il a enlevé la feuille de papier aluminium Il s'est mis debout dans la chambre Et puis carrément il s'est déshabillé Il a enlevé son costume de poule Il a enlevé ses plumes Et puis il s'est retrouvé Non pas tout à fait Il avait comme son slip de coque Tu vois Il était en slip de coque Il s'est recouché en slip de coque Puis il regardait comme ça Le haut du plafond Puis il s'est dit Waouh Mais c'est dingue Il fait chaud Il voulait ouvrir la fenêtre Mais il n'y avait pas de fenêtre Il trouvait ça bizarre Il a regardé Il n'y avait pas une VMC double flux Quelque chose comme ça Pour errer Mais il n'y avait rien C'est bizarre Comme ça a été rénové dernièrement Et ils n'ont pas fait les travaux comme il faut Il y a la VMC Elle n'est pas installée Tout ça Il commençait à tourner Et puis à se dire Comment je vais faire pour sortir Il a frappé à la vitre Oh il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Personne ne lui répondait Oh il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Personne ne lui répondait Et puis là il faisait vraiment chaud Il avait l'impression d'être au sauna Dans une carrément rôtisserie Il s'est dit que là Ce n'était pas possible de tenir comme ça Alors il a dit Rivière, Rivière Est-ce que tu veux bien sortir s'il te plaît Et puis me rafraîchir Alors la rivière Elle est sortie de la bouffette De moitié de poulet Et tellement elle est sortie fort Qu'elle a poussé la porte du four Elle a tout ouvert Et en ouvrant tout Elle a tout emmené Elle a emmené moitié de poulet Elle a emmené l'argent qui était sur la table Elle a emmené la table Le laboureur La laboureuse Le buffet Le thermomix Elle a emmené les bols Les assiettes Les fourchettes La radio La télévision Qui était dans la cuisine C'est bizarre mais il y a des gens comme ça Et puis elle a tout emmené Elle a emmené la maison carrément En sortant de la maison Elle a ravagé les champs qui étaient là Le maïs Le blé Elle a dévalé la pente Elle est arrivée au rèque Elle a attrapé les caravanes Les campeurs Les toiles de tente Elle a descendu toute la vallée de la Loire Elle a attrapé Moussèche en moussèche La gare de Saint-Victor Tout noyé Elle a été s'écrouler Se jeter contre Le barrage De Grandjean Et les caravanes Dans le mur Puis ce temps là Le dimanche Parfois on voit des gens Qui se promènent Au bord de l'eau Qui vont dans les gorges De la semaine Qui vont à Au rèque-plage Ou au barrage De Grandjean On les voit regarder Scruter le fond de l'eau Et quand ils voient Quelque chose qui brille Ils plongent En espérant Que les 13 fois 9 Pièces d'or 117 Peut-être soient Encore au fond de l'eau Mais souvent Ils remontent sans rien Parce qu'il faut bien vous le dire Tout ce qui brille N'est pas d'or Sous-titrage ST' 501 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 De la poula, du teint du beurre, des trépillons, de la sauvure, de la friture, des petits cochons. Elle a trouvé ça très bon. Mais il y a un chat qui est arrivé juste ici et qui est passé entre ses jambes, qui l'a regardé et qui lui a fait « Miam, tu manges la viande de ta mère ». Mère, il y a un chat qui dit que je mange la viande de ma mère. Écoute-le pas, c'est un vilain chat. Je tue ta coiffe, ma petite mije, je tue ta coiffe. Mère, j'ai bien soif maintenant. Ah oui, avec tout ce chemin tu dois avoir soif. Prends quelque chose à boire dans la cheminée. J'ai plus beaucoup d'eau, j'ai que du vin chaud. « Du vin chaud ? Vous croyez que j'ai l'âge, ma mère ? » « Vous êtes sûr, 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 ma mère ? » « Je peux boire ? » « Oui, prends. » Elle l'a prit dans un verre du vin chaud qui était le sang que le loup n'avait pas pu finir et elle l'a bu. Et en même temps qu'elle a bu, un oiseau est entré par la fenêtre et est venu se poser sur un des corbeaux de la cheminée. Et l'oiseau s'est mis à chanter Et il a dit, tu bois le sang de ta mère ? Mère ! Mère, il y a un oiseau qui dit que je bois le sang de ma mère. Écoute-le pas, sa vilaine oiseau. J'écris ton sabot, ma petite fille, j'écris ton sabot ! Mère, j'ai bien sommeil, j'ai beaucoup marché aujourd'hui. C'était une rude journée. C'est vrai. Viens donc te coucher avec moi dans le lit, je vais te faire une petite place et puis tu pourras réchauffer mes petits os. Hein ? D'accord, elle a dit. Elle s'est déshabillée et elle s'est mise dans le lit avec le loup. Mère ! Que vous avez de longs ongles ? C'est de vieux, de vieux. Mère ! Que vous êtes bourrus ? Vous avez beaucoup de poils sur les jambes ? C'est... De vieux ! De vieux ! Et puis nous les femmes, si on veut, on peut bien avoir des poils. On n'est pas obligé de s'épiler. Mère ! Mère ! Que vous avez de longs ongles dents ? C'est de vieux ! De vieux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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